Fait que ça n'aura pas lieu. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que candidat, quelle que soit la forme, quelle que soit la date du scrutin, je serai candidat. Merci Président. On peut changer la formule, on peut changer la date, je serai là et je serai candidat. Et ceux parmi vous qui le veulent pourront voter pour moi. Pour qu'on mène le PDCI à la victoire. Donc je vous remercie pour votre présence, pour votre calme, pour la manière dont vous êtes comportés dans une situation difficile. Je vous invite à rester calme, rester calme. Dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Ça c'est notre décision, comment on réagit à un événement. Il peut toujours y avoir des événements fâchants, des événements négatifs. En tant qu'être humain, Dieu nous a donné un jugement, un contrôle sur nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on se démontre dans cette situation difficile, que nous sommes responsables. On ne va pas répondre à aucune convocation. On va se comporter comme des bons militants du PDCI. C'est un parti de paix et de dialogue. On doit donner l'exemple aux Iboiriens par notre comportement. Que vous soyez tous fiers d'appartenir au PDCI. Voilà ce que je suis venu vous dire. Beaucoup de courage. Le combat sera long, la route sera long. On va gagner. Merci, payant. Si nous sommes déterminés, si prête à Dieu, au bout, il y aura la victoire. Le candidat, c'est d'ancien qui appelle ses militants au calme suite à la violation du 8e congrès. Il veut se déterminer ce matin-médicé de décembre-jeunir à la fois le repartage de ce pan-défi. Le candidat, le candidat, le candidat, le candidat!